à une petite note encore une fois que je vous laisse lire voilà si vous mettez pause évidemment parce que je peux attendre 3-4 ans donc là on peut voir des magnifiques petits cochons qui mangent ils mangent pas grand chose d'ailleurs il éche plus l'assiette qu'autre chose lui il va bientôt claquer ou alors il dort je sais pas ah non c'est parce qu'elle est petit qui je sais pas on dirait mais c'est petit qui tête lui il est tombé il était bourré et il est tombé bon allez on va avancer hein bonjour monsieur donc ça c'est un mendiant on peut lui donner des balles moi j'économise les balles c'est pas pour rien on peut payer un on peut se payer à boire là-bas mais c'est pareil ça coûte super cher en plus c'est bon pour moi il se passe des petites choses de spectacle on s'en fout bonjour monsieur et là c'est ce qui nous intéresse une petite boutique qu'est-ce qu'on devient le cher à mutants hop c'est d'argent pour tenir une semaine alors on va revendre euh ça les balles euh les balles euh les balles comment s'appellent les balles euh pour armes pneumatiques parce que ça me sert à l'injustice qui serait pas d'armes pneumatiques comme euh comme dans le métro euh 2033 je c'est vraiment des armes que j'aime pas donc voilà et ensuite euh niveau couteau je suis bon là j'ai pas de grenade incendiaire est-ce que j'en prends ? ça devrait donner quelques sués à vos ennemis voilà est-ce que c'est cool non vous pourrez pas mettre tout ça dans votre sac niveau munitions je pense que je suis bien revenez si vous avez besoin de quelque chose euh là bas il y a un vendeur d'armes alors mon fusil à pompe est pas top top on va voir ce qu'il vend lui ils vont pas non plus de super truc on va peut-être alors juste le personnaliser c'est quoi ça ? un fusil qu'on pense le recul ouais non c'est bon bon allez non on va rien toucher ils vendraient intéressant et là il y a plus rien non plus bon bah on va avancer et là voilà le théâtre alors on va avancer on peut pas encore il faut reculer ah il y a une note ici que je vais aussi vous laisser lire et il y a deux pages cette fois voilà donc là il y a Pavel bon Arctur j'ai réussi à tout arranger on peut aller à l'évolution on peut aller à l'évolution il nous laissera entrer en théâtre c'est le théâtre tout est possible oula combien il va pousser mais reviens pas dans 10 minutes quand t'auras chaud la vie je ferai plus donc là logiquement euh logiquement logiquement on va pouvoir assisté à une pièce de théâtre alors là il y a juste une scène qui est drôle mais sinon c'est un peu chiant pour que je je vais pas je vais pas regarder je vais pas regarder la la pièce parce que ça sert à rien d'une part et euh c'est pas forcément super intéressant voilà French Cancan euh que sinon on peut s'asseoir ici vous voyez et regarder mais bon on va y aller donc là on va aller dans les... dans les vestiaires on va voir on va voir c'est dur sans une douce campagne bah dit aussi que je suis enfin bref alors ah oui ce moment est vraiment pas mal bon allez on ferait bien d'y aller mais buvons un verre pour fêter notre survie d'accord ? mais c'est pour moi d'accord ? et voilà deux de nos spécialités ça vient de notre vieux stock ça infuse aussi c'est génial allez à la nôtre Artyom fantastique c'est un délice pas vrai ? on est bien ici mais euh maison c'est encore mieux qui sait ? j'ai voyagé dans tout le métro et les gens racontent un tas de conneries sur la ligne rouge ils disent que c'est horrible qu'on crève la dalle qu'on tue nos camarades pour rien et qu'on peut pas blaguer sans se faire arrêter allez prenons un autre verre santé Artyom allez prenons un autre verre églou 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 et regardez la vue d'Artyom et ça c'est pas une bonne idée bah je bouge pas la souris regarde dans les stations et les oiliers ils se bouffent entre eux ils vendent leurs gosses comme esclaves c'est l'âge de pierre vivrait à lui même l'homme devient une bête tu sais la discipline c'est tout ce qui compte c'est notre survie on peut croire ce qu'on veut mais je suis un rouge un rouge jusqu'à la mort et ça c'est franchement pas une bonne idée allez Artyom allez cul sec cul sec allez mon ami voilà comment ça se passe m'en veux pas Artyom je fais juste mon boulot pour protéger la ligne rouge et toi le mouscotaire t'es du mauvais côté de la barricade soldats emmenez ce camarade à vos ordres Major oui chef et voilà en fait il s'est fait il s'est fait enfin on va dire grosso modo empoissonné quoi j'ai cru à cette histoire d'amitié à cette devise de mousquetaire débile m'attends un peu je me vengerai je me demande quand même pourquoi Pavel a pris la peine de me piéger et ça on va bientôt la prendre parce que bah on aura des réponses hein bouge toi arrête ça il est un peu trop enthousiaste Artyom je te considère comme un ami mais en tant que soldat tu comprends que je devais suivre les ordres et t'amener ici et maintenant t'es en état d'arrestation mais c'est peut-être pas fini pour toi bonjour chef bonjour chef repos vous êtes pas mal ici pas vrai oui chef le camarade Moskwin est là il inspecte les troupes le secrétaire général est ici et le camarade Corbuth oui chef le camarade général est ici aussi c'est mon jour de chance les choses avancent plus vite que prévu écoute Artyom t'es un malin alors tu sais que les coïncidences t'es aussi de moi et là parce qu'on a besoin de toi et que t'as des informations alors je te conseille d'être au fond mais t'en fais pas je te cours parce qu'on est quoi ? les rousquetaires un pour douce douce pour un mais les camarades de l'ordre leur devise c'est tout pour tout la guerre approche avec le bunker que vous avez trouvé c'est celui qui contrôle qui survit tant pis pour les autres mais on s'est préparé à cette éventualité et je veux que tu te rejoignes le son est vraiment très mal géré dans le jeu les sons externes couvent vachement trop les veaux mais heureusement qu'il y a les sous-titres parce que des fois et ça je peux rien y faire donc désolé mais bon et là voilà Corbuth il me semble bonjour camarade général camarade Morozov je commençais à croire que vous n'aviez pas survécu à votre mission j'ai été capturé le ranger m'a sauvé la vie quelle coïncidence les snitski vous faites partie des rangers de sparte connaissez-vous cet homme oui chef il s'appelle Artyom mais Elnick lui fait confiance ils ont trouvé des six ensemble il a aussi gagné plusieurs médailles depuis son incorporation et bien je suis ravi de vous rencontrer camarade Artyom nous avons chacun des choses à offrir emmenez le camarade dans la salle de négociation et vous voyez le gros là qui a parlé et qui me connaissait et qui faisait partie aussi des rangers c'est celui qui au tout début on a entendu parler de lui on a toi à nos présentations et allons droit au but ce mutant télépate surnommé le sombre est d'une grande importance scientifique dites-moi tout ce que vous avez sur lui et je vous laisserai la vie ainsi que votre poste chez les rangers mais en tant qu'espions tout comme les mousquetaires un pour tous et tous pour... secrétaire général camarade Moskvin Orbut je dois vous parler alors qu'avons-nous là un autre ennemi de la révolution parfait comme vous le savez déjà Lénia doit travailler un peu sa façon de communiquer en fait nous étions en train de pas besoin du sérum de vérité je vais vous montrer une méthode de l'armée rouge plus rapide et plus efficace sale merde cache le morceau et vite dis-nous ce que tu sais sur tes 6 il a une moustache sur la hitler c'est con pour un communiste tiens sale cuillère toujours rien hein Pense à un fumier parle ou je vais te faire griller les noirs les mots de passe les noms de codes les protocoles d'opération qu'est-ce que tu fais papa ça s'appelle un interrogatoire Lénia un interrogatoire c'est mon travail tu n'as jamais fait ça à des poupées non petit fumier on a pas de pouvoir sans un peu de sang c'est faux ton frère dirigeait dans la paix et les gens l'aiment encore reviens ici saloperie d'accord utilisez vos drogues vous tisonniers mais faites le cracher le morceau et butez moi ce flimier ensuite venez de mon bureau il faut qu'on parle alors ça c'est le chef hein le mec à la moustache je suis d'accord avec Léonide la brutalité est risquée pour obtenir des informations je crois qu'en la science une injection et vous nous direz tout donc je disais au début le ranger là c'était celui qui avait pris des échantillons de je ne sais plus quoi il faut regarder le premier épisode pour revoir exactement ce qu'il avait pris et il avait disparu donc et là il est avec les rouges donc c'est un saint c'est un traître hein tout simplement alors que là on voit une séquence avec des enfants et des nosalys et un sombre alors qu'est-ce que c'est que cette séquence exactement vous en saurez plus plus tard agir dans un moment on a envoyé un paquet à des six pour tester les combats on va dire j'ai besoin que vous alliez à Venise pour vous occuper des locaux qui ont fait la livraison ce ne sera pas un paiement en espèces d'accord c'est compris monsieur qu'est-ce qu'on fait du sombre la créature a été localisée les détails sont dans cette enveloppe vous récupérez cet animal après votre voyage à Venise ne me décevez pas cette fois comptez sur moi camarade général ah donc toujours sous l'effet du sérum la ferme Corbuth abat mon père et Morozov et la révolution et même mon futur je préférerais être tué plutôt que d'être comme mon père il a tué son propre frère écoutez si vous sortez d'ici vivez c'est tout voilà entrez là dedans c'est le chemin vers la liberté refaites moi confiance je connais bien j'ai passé toute mon enfance à éviter mon père en me cachant dans ses conduits alors ça c'est le fils du du grand chef donc on va on va le faire confiance après tout il nous a libéré alors bonne chance bonne chance bonne chance bonne chance – Sous-titrage FR 2021